Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette dixième vidéo d'un ex-no-life bricole consacré à la fabrication d'un avion à papier. Bon, pour le bricolage on repassera, on n'est pas trop dans le thème, mais pour la dixième je voulais me faire plaisir donc voilà. Et aussi et surtout parce que j'ai repensé à l'excellent Pilotwing version Super NES et ça m'a rappelé la cour de récré et les concours d'avions en papier. Allez, assez de nostalgie et passons à la fabrication de cet avion en papier. Je vais vous proposer une version basique, il y en existe d'état mais celle-là reste ma préférée. Elle est simple et rapide à faire et elle est comme le vélo, quand on la connaît on ne l'oublie pas. Commençons par le commencement, on va plier notre feuille A4 en deux. Faudra bien forcer sur les plis. Prenez maintenant les angles du haut de la feuille et rabattez-les sur le pli du milieu. Je ne suis pas sûr que mon explication soit très claire donc n'hésitez pas à bien regarder la vidéo. On rabat ces angles de nouveau sur le pli du milieu. Utilisez votre pli central pour rabattre les deux côtés de la feuille sur eux-mêmes. On va créer maintenant les deux ailes. Prenez un des côtés de la feuille et pliez-le à 2 cm du bord en gros. Répétez l'opération de l'autre côté en choisissant comme limite l'aile créée précédemment. Comme ça vous êtes symétrique. Voilà, vous avez un magnifique planeur. Vous pourriez vous arrêter là mais j'aime pas cet avion. Il a la fâcheuse tendance à voler sur le dos. Testez et vous verrez. On reprend nos ailes et on les plie une première fois sur elles-mêmes de chaque côté. On répète l'opération en repliant encore une fois les ailes sur elles-mêmes. On les déplie et on les met en forme. Voilà, c'est fini. Vous avez un avion qui a la top classe. On va lui enlever un petit peu de son charme en repliant la pointe sur quelques centimètres. Vous perdrez en aérodynamisme mais vous gagnerez en longévité. Sinon après 2-3 mauvais atterrissages, la pointe ressemblera à la crête de Sonic. N'hésitez pas à faire le jacquie en le pimpant. Vous pouvez ajouter quelques dessins dessus. Attention, pas trop. Sinon avec le poids de l'encre, il ne volera plus. J'aime bien aussi couper des volets ou ailerons avec un ciseau. Les deux en haut ou en bas, ils feront un looping. Et si vous les mettez un en haut, un en bas, il fera des brilles. Passons maintenant au test final. La caractéristique principale de cet avion, c'est de planer longtemps. Donc envoyez-le avec une force modérée mais un geste sec. Après, vous verrez, de toute façon, c'est comme tout. Plus vous pratiquerez, mieux vous y arriverez. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci pour le visionnage. Je pense que vous n'avez pas dû apprendre grand chose d'utile. Mais comme je vous l'ai expliqué au début, je voulais me faire plaisir. A très bientôt pour la 11e vidéo. Et encore merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne.